Ce sont des débuts en tous les cas pour le moins compliqués pour cette ministre et ce sont des débuts sous les feux des projecteurs pour la ministre de la Culture, Rachida Dati. Hier, le président des LR, Éric Ciotti, a affirmé que la politique n'était pas la starac, qu'on n'y entre pas et on n'y sort pas comme ça. François Baroin a dénoncé le manque de lucidité de Rachida Dati qui serait monté sur le Titanic et avec le sourire. Est-ce que vous pensez, Marion Maréchal, que Rachida Dati va faire du Dati ou qu'elle va se fondre dans ce gouvernement ? La conclusion que j'en tire, je le savais, c'est que maintenant, voter LR, c'est donc voter pour les futurs ministres d'Emmanuel Macron. Parce qu'on parle de Rachida Dati qui est la dernière prise, si je puis dire, côté LR, mais la moitié du gouvernement, près de huit ministres de mémoire, viennent des LR. Et je vous l'annonce, ça n'est pas fini. Parce qu'au lendemain des Européennes, je prends date avec vous, les trois quarts de l'état-major des Républicains rejoindront la Macronie. Ça n'est évidemment qu'une question de temps. Je ne m'attends pas à grand chose parce que j'ai regardé la première interview de Rachida Dati. – Dans le Parisien. – Dans le Parisien, tout à fait, où j'ai vu une interview que j'aurais pu entendre de la part du ministre de l'Education de Gauche, donc une femme qui nous explique… – Venant d'une femme de droite. – Ah bah, vous savez, vous savez, ce n'est pas forcément les cartes d'adhésion des partis qui font les positionnements, ce sont les actes et ce sont les paroles. Moi, j'ai vu une femme dans cette interview, j'invite les téléspectateurs à aller lire cette interview, qui explique qu'il n'y a pas de vote communautaire dans le banlieue, qui explique qu'elle va sanctuariser et défendre le budget de l'audiovisuel public 4 milliards. Moi, je suis plutôt pour le réduire et privatiser une partie de l'audiovisuel public, qui défend le régime des intermittents du spectacle, que moi, je considère aujourd'hui illégitime, qui explique le rôle central de l'éducation, c'est de lutter contre les cris d'offrir de la gauche, pardonnez-moi. – Pour faire passer Rachida Dati pour une femme de gauche, voire même à l'extrême gauche, c'est compliqué. – Je constate que, en tout cas, la ligne conductrice en tant que ministre de la Culture, c'est des propos, c'est des axes que j'aurais pu retrouver dans une interview. – Parce qu'elle a quand même des lignes ou des positions parfois, entre guillemets, conservatrices, comme Catherine Vautrin. – De femmes de gauche, voilà, c'est tout. Donc après, on verra les actes, c'est toujours pareil. Moi, ce que je crois, c'est qu'on efface simplement un débauchage de calcul. Il y a eu, tout le monde le dit, on a compris, il y a eu un accord sur la ville de Paris, très bien. On a vu les propos passés de Rachida Dati sur la Macronie, qui était celle des traîtres. Je pense que tout ça contribue à dégoûter les Français. Et une fois de plus, moi, c'est ce que j'ai envie de dire à l'électeur LR, qu'il doit se poser une seule question, c'est que, est-ce qu'il a envie, en continuant de voter pour ce parti, de continuer d'alimenter le banc des remplaçants de la Macronie ?